Applaudissements Moi je suis bien gêné d'être ici parce que j'ai peur. J'ai toujours peur de ne pas être assez bon, de ne pas être capable de vous convaincre, de trouver des bons mots. Des fois je passe pour une grande gueule alors que je suis quelqu'un de profondément timide. Alors le matin j'aurais aimé rester chez nous à lire, j'aurais eu moins peur. Mon ami René m'a demandé de venir parler de McGill. Tout le débat actuel sur les deux chaînes, je ne connais pas assez ça pour en parler. D'habitude j'essaie de fermer ma gueule sur les affaires que je ne connais pas. Par contre un affaire que René a oublié, que moi je sais, c'est que à peu près la moitié des étudiants en médecine à McGill sont des Américains qui viennent étudier ici parce que ça leur coûte juste 10 000$ plutôt que 50, 75 ou 100 000$. Alors le peuple québécois paye les études de ces crises-là et ils retournent chez eux après. C'est tout ce que je sais sur le... René m'a demandé de parler d'histoire. Là aussi des fois je suis un peu choqué parce que moi je ne suis pas un historien, moi j'ai étudié en anthropologie. Puis je suis obligé de m'intéresser à l'histoire parce que je trouve que personne, il n'y a pas grand monde qui fait sa job. Les universitaires, je trouve qu'ils dorment au gaz en général. Il n'y a pas longtemps, j'ai donné une entrevue à Radio-Québec, Choua, comme toute la gang de Bordeaux, des anciens de Jeff Fillion, mais je ne savais pas que c'était un autre. Ça a été une heure assez dure. C'était sur la... ce qui se passe à Gaza, puis la Palestine, puis tout ça. Moi je me suis aperçu, ces gens-là, ils sont très habiles, ils ont la radio, puis ils sont bons, puis quand il faut que tu t'assistines avec eux autres, c'est de l'ouvrage, c'est fatiguant. Sauf que je me suis aperçu aussi qu'ils ne connaissent pas grand-chose. Mais, tu sais, pour eux autres, ce qu'il y a eu à Gaza, c'est la faute des roquettes du Hamas. Là, tu dis, regarde, ça n'explique pas toutes les roquettes du Hamas. Il y a une histoire avant ça. Ça date, ça n'a pas commencé hier soir. Tu sais, il y a la guerre de 67, il y a l'indépendance d'Israël. Si tu veux comprendre minimalement, si tu veux comprendre minimalement ce qui se passe, il faut que tu retournes dans l'histoire. Mais pour eux autres, c'est ça, tout ce qui est... « Oui, on est en 2009! » Oui, c'est plutôt le nez dans le cul du présent. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Si tu veux comprendre quelque chose, il faut que tu recules, que tu comprennes les lignes de force, comment les choses se sont développées. Moi, quand j'ai étudié ici en anthropologie, je pensais que je regardais dehors. Si vous voyez en arrière, il y a un petit bout de flèche, je regardais dehors et je me suis retrouvée en émigrant. Mais je pense que j'ai retenu juste deux affaires. Que pour comprendre les phénomènes, il faut les étudier et dans le temps et dans l'espace. Tu vas voir ailleurs comment ils ont réglé ça et comment c'est développé dans le temps. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis intéressé à l'histoire. J'ai essayé d'aller voir où les choses venaient. L'année passée, je suis allé faire la marche en Écosse. En revenant, j'ai arrêté une journée dans la ville d'Oxford, en Angleterre. Une ville universitaire bien belle. C'est un petit monde riche. Les petits mégillois. Il y avait une grosse statue de Sir Cecil Rogers. Je disais, ah tiens, je connais ça quand j'étais étudiant ici en anthropologie. Il donnait des bourses rhodes pour aller étudier en Angleterre. Sauf que Cecil Rogers, c'est un bandit, un crosseur, un exploiteur, un tueur de neige. C'est un voleur. C'est un voleur, les gars. L'Arodésie, ça vient de lui. C'est un gars qui a exploité l'Afrique à l'os. L'argent, l'argent du sang des Africains sert à développer la ville d'Oxford. Les petits mégillois blonds. Ici, c'est pareil. Moi, ici, j'ai toujours essayé de comprendre d'où venait l'affaire. McGill… Le problème, c'est que chaque fois que je dois donner une conférence sur McGill, j'ai toujours été obligé d'aller fouiller dans mes notes et dans mes vieux livres parce qu'il y a trop de chiffres et je ne me rappelle jamais et je me fous. Pour préparer la conférence, je suis allé creuser sur un monsieur Peter McGill. Une crapule. Une crapule. Mais ils ont mis de mauvaise humeur parce que ce n'est pas lui qui a fondé McGill. C'est James McGill. C'est un peu moins crapuleux, mais ça pue pas mal aussi. Ça fait qu'on va commencer par James et puis après ça, on ira à Peter. Ah oui, si vous… Avant de commencer au McGill, mais continuez dans l'histoire générale. Il y a 4-5 ans, je suis allé au Brésil avec les gens de développement épais. On est allé rencontrer les travailleurs, les sans terre, les travailleurs agricoles sans terre au Brésil. C'est du monde qui… Il en arrache. Puis c'est souvent des gens très brillants à gauche. Fait qu'à un moment donné, il me donnait des… Puis on échangeait, moi, avec mes 400 mots d'espagnol et de l'autre en portugais. On arrivait… On pédalait, mais on arrivait à ce moment. À un moment donné, il essayait… Il me parlait du grand problème de toute l'Amérique latine, tu sais, le latifundia. Il avait donné les grands domaines que les propriétaires terriens se sont incorporés des grands domaines et puis les autres n'ont pas de terre. Puis, il essayait de m'expliquer ça. Ça, c'est un des grands problèmes de l'exploitation de l'Amérique latine. Alors, moi qui suis chien, je lui ai dit, «Vous autres, ma gang de bâtards n'est pas broyée sur mon épaule. Connaissez-vous ça, la British American Land Company ? » Ici, au Québec, ils nous ont volé un million d'agres de terre. Fait que n'avez pas pleuré, moi, et vos grands propriétaires terriens, vous n'êtes pas de classe. Nous autres, on s'est fait fourrer plus que vous autres. Fait que quand les gens disent, « Ouais, le Québec, c'est pas le tiers-monde. » « Saintez le tiers-monde. » Puis, ils nous ont volé comme ils ont volé le monde en Afrique, puis le monde en Asie, puis le monde en Amérique latine. On s'est fait voler pareil. Encore dans les préliminaires. Des fois, il y a des historiens qui disent, « Au Québec, ils sont fins. Ils nous ont laissé notre langue et notre religion. Ils n'ont rien à foutre de notre langue. » D'abord, ils nous volaient. Ils nous volaient en français, en anglais, en anglais, en anglais, en anglais. Il n'y a aucun problème avec ça. Puis, des fois, on est embarqué dans ça. « Ils sont fins. Ils nous ont laissé notre langue. » J'ai travaillé un peu sur l'histoire du 22e régiment. Le 22e régiment, ça a été fondé par des espèces de collabos canadiens-français qui disaient, « Hein, ils vont fonder un régiment pour les se battre en Europe. Ils nous laissent parler français. Ils sont fins. » Les estides écossais, plein de marques, disons-nous nous fourrer en 1759 sur Émilène d'Abraham. Il y avait des régiments où ils parlaient en écossais. Les anglais n'avaient rien à foutre. Ils mourraient pour la couronne britannique. Ils mourraient en écossais. Dans toute l'histoire, ils envoyaient des régiments plus tard. Ils envoyaient des régiments, des kurkas, puis des gens des Indes, puis des gens d'Afrique du Sud. Ils mourraient dans toutes les langues pour la couronne britannique. Voilà, les préliminaires sont terminés.